Bien que les Journées de la persévérance scolaire soient en cours jusqu'au 16 février prochain dans certaines classes spécialisées comme celle de l'école Jacques-Lebert, c'est un combat de tous les jours. Voici la directrice adjointe et une éducatrice spécialisée qui nous explique pourquoi. Les élèves qui sont en groupe adapté de développement social et pédagogique, c'est des enfants qui ont des difficultés autant au plan scolaire qu'au plan social. Des semaines comme cette semaine, c'est très significatif pour nous parce qu'on travaille au quotidien avec ces jeunes-là. Notre objectif, c'est de les amener le plus loin possible dans leur cheminement scolaire. Donc, avec eux, on organise des systèmes d'émulation. Jessica, on organise toutes sortes d'activités pour les motiver à rester à l'école. Renforcement positif. Renforcement positif. Exemple, on travaille avec l'organisme One Kid, One Skate qui permet aux jeunes une façon d'émulation de les amener à faire du skate en échange d'objectifs atteints sur le plan scolaire. Seulement en classe. Ce n'est pas obligé d'être énorme. Seulement des renforcements positifs individuels. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Aujourd'hui, tu as travaillé plus qu'à l'habitude, même si ce n'était pas une bonne journée. Que ce soit des récompenses, du temps de plus à l'ordinateur. On a des jeunes qui aiment ça. Ça peut être du temps de plus à jouer avec moi, un jeu de société, tous ensemble à la fin de la journée. Des choses comme ça qui les motivent à se dépasser chaque jour. Bien, c'est des élèves qui ont des difficultés souvent de déficit d'attention, une hyperactivité très grande. C'est des jeunes qui ont besoin de bouger, de se dépenser pour qui c'est extrêmement difficile de rester quatre fois 75 minutes assis dans une classe. Concentré. Concentré. Donc, c'est une adaptation constante à chaque période, à chaque journée. Vous savez, la semaine de la persévérance scolaire, c'est très significatif et symbolique sur le plan d'éducation au Québec. Nous, la persévérance scolaire, c'est à tous les jours. Quatre périodes par jour où on travaille avec ces jeunes-là.